Générique Bonjour, bienvenue au Parlement européen à Bruxelles pour une nouvelle émission d'Europe Hebdo. Et dans cette émission, Pegida, la colère qui secoue l'Allemagne depuis trois mois, le pays voit grossir avec inquiétude le mouvement anti-islam. Encore très minoritaire, il commence toutefois à faire des émules en Autriche, Espagne, Belgique et France. On ira à Dresde, en Allemagne, avec Jérémy Hartmann, au cœur de ce mouvement. Mais avant, revenons à l'actualité. Après les attentats à Paris, l'opération anti-terroriste en Belgique, l'Europe se mobilise. Une première réunion des ministres des Affaires étrangères, des 28, a eu lieu il y a quelques jours à Bruxelles. L'idée, c'est de renforcer la collaboration dans la lutte contre le terrorisme. Ils se sont retrouvés pour accorder leur violon sur la lutte contre le terrorisme. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne veulent désormais agir. Les enjeux sont européens. Tous les pays sont menacés. On le voit aujourd'hui avec la Belgique. Mais les moyens, eux, sont nationaux. Par exemple, l'Europe n'a pas de service de renseignement. Pour l'instant, les informations sont transmises de capital à capital, au bon vouloir de chacun. Malgré tout, les ministres européens des Affaires étrangères planchent sur trois pistes. La création d'un fichier européen des passagers aériens. Il permettrait de repérer des personnes qui se rendent, par exemple, en Syrie. Ensuite, un renforcement des contrôles aux frontières extérieures de l'Union européenne. Aujourd'hui, les douanes se contentent bien souvent de vérifier que votre passeport n'a pas été volé. Enfin, la mise sur pied d'un programme européen de lutte contre la radicalisation. Cela peut être sur Internet ou bien sûr dans les prisons. C'est la première réunion avant un sommet des chefs d'État des 28 à la mi-février qui sera consacrée au terrorisme. Avec une certitude chez de nombreux responsables européens. Le terrorisme est un mal qui peut toucher tous les pays d'Europe. Il est désormais nécessaire que tous s'unissent et échangent leurs informations. Aucun pays n'est à l'abri. Voilà, nous sommes avec Arnaud Dangean. Bonjour. Vous êtes député européen du PPE, qui regroupe les partis de droite et du centre droit. Membre de la commission des affaires étrangères et spécialiste des questions de défense. Alors, question toute simple, au moment où je vous parle, est-ce que les citoyens européens sont bien protégés ? Globalement, ils le sont. Évidemment, la tragédie de Paris occulte un peu tout ce qui se passe par ailleurs en termes de prévention du terrorisme et de neutralisation d'un certain nombre de réseaux. Mais on peut considérer quand même que les polices européennes et les services de renseignement européens sont globalement efficaces. Donc, la protection est à un niveau élevé, évidemment. Mais ça, c'est valable sur la durée. Il n'y a aucun mécanisme infaillible, que ce soit des mécanismes législatifs. On pourra renforcer autant qu'on veut les législations. On pourra améliorer autant qu'on veut nos outils de renseignement et de police. Il n'y a aucun mécanisme infaillible en matière de lutte antiterroriste. L'Europe, c'est l'espace Schengen, la circulation des biens, donc des personnes, des armes aussi. Est-ce que ce n'est pas une faille ? Je pense qu'il est tout à fait possible de combiner liberté de circulation et protection. Je pense aussi que la solution qui consiste à dire qu'il faut mettre à bas Schengen, il faut démanteler Schengen, ça ne garantit pas une protection contre le terrorisme. Regardez la Grande-Bretagne. Elle n'est pas membre de Schengen. Elle a été touchée à plusieurs reprises, et notamment en 2005, par des attentats qui ont été parmi les plus spectaculaires en Europe. Donc ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est combiner la liberté de circulation de Schengen avec un contrôle plus systématique, plus approfondi, aux frontières, et l'alimentation des fichiers Schengen. Parce qu'on oublie souvent qu'à côté de la liberté de circulation, qui est un principe, Schengen, ce sont aussi des mécanismes, et notamment des mécanismes de contrôle, qui ne sont pas toujours utilisés à plein, j'allais dire, par les États membres. Donc pourtant, l'Europe, elle a des outils pour se protéger contre le terrorisme. Par exemple, le programme PNR, de son nom de code, c'est-à-dire un registre commun des passagers aériens qui circulent en Europe. Est-ce que cette mesure, elle pourra s'appliquer demain, ou alors c'est pour la cinglingle ? Qu'est-ce qu'on attend pour voter le texte ? Eh bien, on attend que certains collègues du Parlement européen, d'autres groupes, parce que le PPE a toujours soutenu le PNR européen, l'adoption de ce PNR européen, on attend que les autres groupes se décident à franchir le pas, et cessent de considérer qu'un PNR serait liberticide, ou serait une intrusion insupportable dans les libertés civiques des Européens. Le PNR doit bien sûr être encadré par un certain nombre de garde-fous juridiques, on ne peut pas faire n'importe quoi, il ne s'agit pas de mettre en place un programme de surveillance massif à l'américaine, il s'agit simplement d'utiliser un outil dont tous les services de police et de renseignement nous disent qu'il serait particulièrement utile pour la traçabilité des personnes suspectes. On ne peut plus s'en passer aujourd'hui, ce n'est pas la panacée, ce ne sera pas la baguette magique, mais en même temps, c'est un vrai instrument qui apporte une valeur ajoutée. Alors on l'a dit, les ministres européens des Affaires étrangères se sont réunis cette semaine pour mettre au point la réponse européenne au terrorisme. Alors chacun y aller de sa solution. On écoute ce que demande le ministre néerlandais des Affaires étrangères. On l'écoute et on réagit juste après. Nous insistons particulièrement sur le fait que nous devons tarir les ressources de financement pour des groupes comme l'organisation État islamique, afin de s'assurer que les relations entre les groupes ici et là-bas sont coupées. Nous voulons une bonne coopération dans la branche de l'intelligence et aussi, ce qui est très important, est de commencer à résoudre les problèmes là-bas, en Syrie et en Irak. Voilà pour les solutions du ministre néerlandais des Affaires étrangères. Arnaud Dangean, mettre sur pied une agence européenne de renseignement, est-ce que c'est possible ou c'est irréalisable ? C'est surtout, pardonnez-moi l'expression un peu brutale, mais c'est typiquement la fausse bonne idée. Pourquoi ? Parce que le renseignement c'est opérationnel, surtout le renseignement en lutte anti-terrorisme. C'est de l'infiltration de réseaux, c'est du recueil du renseignement sensible, c'est la détection de sources qui peuvent renseigner sur des groupes terroristes extrêmement dangereux. Ce n'est pas une agence européenne qui va régler la question. Avant de mutualiser le renseignement, il faut l'acquérir. Et l'acquisition du renseignement, il se fait très bien. C'est sur les États ? Elle se fait très bien par les services de renseignement nationaux. On a déjà pléthore de services de renseignement nationaux, services intérieurs, services extérieurs, à peu près dans tous les pays de l'Union européenne. Donc ce n'est pas ça le problème. Est-ce que les informations s'échangent d'un autre ? On se fait très bien entre services de renseignement. Il n'y a pas de rétention d'informations. Ça fait très longtemps que ça circule bien. Il y a des instances informelles qui se passent très bien. Donc le problème n'est pas celui de la coordination européenne et internationale. On peut l'améliorer, bien sûr. On peut avoir des fichiers communs plus systématiques. Et ça peut être le rôle, par exemple, qui est dévolu à Europol. Mais pour autant, Europol peut centraliser des données. Mais ce n'est pas Europol qui va aller chercher ces données. Et ceux qui vont chercher ces données sur le terrain, ce sont les agences de renseignement nationales. Elles font bien leur boulot, elles coopèrent bien. Ce n'est pas ça vraiment le problème. Je crois qu'encore une fois, il n'y a pas de dispositif infaillible. Il y a quelques pistes. On a parlé du PNR. On a parlé du renforcement des contrôles Schengen aux frontières extérieures pour augmenter la traçabilité des personnes à risque. J'entendais le ministre néerlandais parler de tarir les sources de financement. C'est déjà largement fait. Vous savez, ce type de sanctions, des gels d'avoir ou ce genre de choses, c'est quelque chose qui, après le 11 septembre 2001, avait déjà été largement mis en œuvre sous l'égide d'ailleurs de résolution onusienne. Au niveau de l'Union européenne, je pense qu'il faut aussi travailler à l'harmonisation des législations. Parce que vous n'êtes pas considéré comme terroriste, et donc les fichiers ne sont pas alimentés de la même façon au niveau européen, selon que vous êtes en France, en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni ou autre. Pourquoi ? Parce que les codes pénaux n'incriminent pas de la même façon les actions terroristes. En France, on incrimine de façon souvent, et tant mieux, préventive, j'allais dire, avec une loi qui permet de dire entreprise terroriste en lien avec... Pardon, entreprise criminelle, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. C'est une définition qui permet de faire beaucoup de choses. Ça n'existe pas dans tous les pays, et parfois dans certains pays, tant qu'il n'y a pas eu de passage à l'acte, vous ne pouvez pas être incriminé dans une entreprise terroriste. Ce qui fait que votre nom n'est pas inscrit dans des fichiers ou des choses comme ça. Donc, on peut harmoniser les législations. Ce n'est pas une compétence de l'Union européenne en tant que telle, mais j'allais dire une incitation à l'harmonisation des législations est importante. Permettez-moi juste un petit mot. J'entendais dire que la réunion qui s'est déroulée cette semaine des 28 ministres, c'est une réunion qui était prévue de longue date, c'est une réunion régulière. Elle a parlé du terrorisme comme d'autres sujets. Les vraies réunions décisives en matière... Qui bouchera sur une réunion le 12 février, les chefs d'État. Mais les réunions décisives en matière d'antiterrorisme, c'est plutôt les réunions des ministres de l'Intérieur, ce qu'on appelle le Conseil Justice Affaires Intérieures. D'accord. Je voulais avoir le point de vue du député européen sur cette radicalisation de ces jeunes. Comment vous l'expliquez ? En Europe ? C'est un phénomène sociologique extrêmement lourd. Donc il y a beaucoup d'études qui sont faites. Écoutez, on considère quand même qu'il y a des zones d'attraction. Effectivement, là en ce moment, c'est Syrie-Irak, avec un côté spectaculaire aux conflits qui nous entourent, qui font beaucoup de publicité à ce genre de choses, évidemment. Chose qui n'existait pas avant. L'usage massif des réseaux sociaux et de l'Internet. Ça, c'est vrai que l'ouverture provoquée par les réseaux de communication touche des publics qui n'étaient pas touchés auparavant. Et puis il y a des malaises peut-être plus spécifiques à chacun de nos pays qui expliquent que, en particulier dans notre pays en France, il y a sans doute des raisons sociologiques et culturelles très profondes, en matière d'intégration en particulier, qui expliquent aujourd'hui qu'un certain nombre de jeunes basculent dans une radicalisation qu'on n'avait pas forcément vue venir. Merci en tout cas, Arnaud Dangeur, d'avoir accepté notre invitation. Et maintenant, place au reportage. Ça se passe en Europe. Le mouvement islamophobe Pegida commence à faire peur. Il est né à Dresde, dans l'ex-Allemagne de l'Est. Qui sont ces personnes qui manifestent contre les musulmans ? Dépaumé, pas sûr. Regardez le reportage de Jérémy Hartmann. Ambiance glaçante. Dans la fraîcheur des rues de Dresde, comme chaque lundi soir, les manifestants de Pegida défilent fièrement sous les huées des contre-manifestants anti-Pegida. Les policiers sont sur le qui-vive. Pendant plusieurs heures, la ville va vivre coupée en deux. Pegida, ce sont littéralement les patriotes européens contre l'islamisation de l'Occident. Ces gens qui partent en Syrie ou en Irak, qu'ils y restent. Et qu'ils ne reviennent pas chez nous. Ces deux pays les soutiennent beaucoup et nous, on a besoin d'être mieux protégés. Des nationalistes d'un nouveau genre, méprisant médias et pouvoirs politiques. Le mouvement inquiète tous ceux qui refusent que l'Allemagne répète les erreurs du passé. En signe de désapprobation, l'éclairage de certains bâtiments a été éteint, comme les églises de la ville, l'obscurité contre l'obscurantisme. A l'école des Beaux-Arts, des étudiantes ont même peint aux fenêtres des appels à la tolérance. C'est important d'être là en tant qu'école des Beaux-Arts. On est dans une ville culturelle, sur les berges de l'Elbe, et c'est très touristique. C'est pour cela qu'on a affiché ce message ici. Une réaction en forme de sursaut démocratique qui agace les manifestants de Pegida. Caricaturer tous les manifestants de Pegida en fasciste d'extrême droite serait une erreur d'appréciation à en croire ce professeur d'économie de l'université de Dresde. D'abord, le groupe qui s'est formé s'attaquait à l'islam radical. Ensuite, il y a eu de plus en plus de gens qui sont venus manifester. Plus seulement contre l'islamisme, mais contre l'islam, les musulmans en général, les étrangers, etc. Pegida a laissé faire. Ça les arrange bien de ne pas avoir de mots d'ordre précis. 18 000 la semaine précédente, 25 000 ce lundi-là. Le cortège, un peu fourre-tout, ne cesse de grossir. Pegida n'est plus seulement saxon ou allemand, c'est désormais un mouvement européen. Les tueries de Charlie Hebdo et du supermarché Kacher à Paris ne sont pas étrangères à cette forte mobilisation. Dans le cortège, un drapeau français flotte même au milieu des bannières allemandes. On est vraiment désolés de ce qui s'est passé en France. D'ailleurs, c'est exactement de ça dont on a peur, que ces gens importent leur fanatisme. Mais pour les contre-manifestants, Pegida fait de la récupération et des amalgames dangereux. J'ai dessiné cette caricature pour montrer que Pegida a instrumentalisé les attentats parisiens, qui sont d'ailleurs terribles, pour leurs propres intérêts, pour alimenter leur discours contre les réfugiés et contre tous les musulmans. Après le passage des manifestants islamophobes, les anti-Pegida ont manifesté à leur tour par le même itinéraire, balai à la main. C'est pour nettoyer la ville du passage des gens de Pegida. Des contre-manifestations comme celle de Dresde, il y en a eu dans toutes les grandes villes du pays, comme ici à Berlin, où la chancelière Angela Merkel et le président allemand ont participé à un rassemblement contre l'islamophobie. Voilà, image symbolique, Angela Merkel qui prie aux côtés de représentants de la communauté musulmane en Allemagne. Un reportage signé Jérémy Hartmann. Deux invités nous ont rejoints sur ce plateau. Une députée allemande, Evelyne Gebhardt, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du groupe des socialistes européens. À vos côtés, Emeric Choprade, bonjour. Vous êtes députée français du Front National. Vous avez été élu députée européen en mai dernier. Vous siégez comme non-inscrit à le Front National, n'ayant pas de groupe ici au Parlement européen. Alors, première question, toute simple, Evelyne Gebhardt, ce mouvement Pegida, c'est quoi ? Si on le savait réellement, ce serait plus facile de gérer, bien sûr, en Allemagne, que ce qui se passe. Parce que là, il y a un amalgame de gens qui ont des idées très différentes et dont les extrêmes droites essayent maintenant de récupérer cette poussée de personnes qui sont contre les homosexuels, qui sont contre les islams, qui sont contre la politique en général, contre la police, contre tout. Et ça, ça fait un amalgame assez dangereux pour la société. Le Pegida, c'est je suis contre ? Je suis contre, oui. Je suis contre, je suis contre. Quand on demande aux gens de Pegida, mais qu'est-ce que vous voulez en fait ? On n'a qu'une seule réponse, nous sommes contre. Contre quelque chose, mais des choses très différentes. Donc, il est assez difficile de dire ce qu'ils veulent réellement. Émeric Chopra, on dit que ce mouvement Pegida pourrait faire des émules en Europe, notamment en France. Écoutez, moi, je crois que Pegida, c'est simplement l'expression populaire, spontané d'une certaine peur de l'islamisation de l'Europe. Il ne s'agit pas de la peur des musulmans en général. D'ailleurs, j'ai entendu les différents intervenants de ce mouvement. Il s'agit de la peur de l'islamisation. Au départ, cela a été dit par un professeur allemand. Oui, mais c'est assez embêtant de dire ça. Vous savez, Dresd, c'est la ville en Allemagne qui a le plus petit nombre de musulmans, 0,5%. Alors, parler d'islamisation, c'est un peu difficile, si je dois franchement dire, alors là, non, ce n'est pas possible. La question n'est pas Dresd, c'est la question de l'Allemagne, c'est la question plus largement de l'Europe. Je crois qu'aujourd'hui, on est obligé de constater qu'il y a, bien sûr, sur cette grande population musulmane en Europe, une partie qui s'est radicalisée, qui est une partie importante. Une toute petite partie. Non, non, il faut faire très attention. C'est une toute petite partie qui est très dangereuse, ça, je suis d'accord, il faut lutter contre, mais on ne peut pas faire dire les musulmans en général. Et c'est ça ce qui se passe en ce moment avec Pegida. Et là, je pense qu'il faut vraiment faire très attention à ce genre de choses-là. Je ne crois pas entendre, en tout cas du côté de Pegida, cette assimilation de tous les musulmans à l'islam radical. Il y a bien une distinction entre les musulmans radicalisés. Vous savez que les services occidentaux dans le monde disent qu'il y a à peu près 15 à 20% des 1,5 milliard de musulmans qui sont radicalisés. Mais 15 à 20%, c'est de l'ordre de 300 millions. Je ne sais pas d'où viennent ces chiffres-là, parce qu'en Allemagne, on a d'autres chiffres, on parle de 3 à 4%. Non, mais je ne parle pas des djihadistes avérés. Je parle de ceux qui se sont radicalisés, des tendances salafistes, des frères musulmans, etc. On peut raconter Et je crois qu'aujourd'hui, les musulmans eux-mêmes, les musulmans pacifiques, qui sont très nombreux, les musulmans qui se sont intégrés dans les sociétés européennes, veulent que l'on fasse cette distinction. Parce que c'est justement en ne la faisant pas, cette distinction, en disant que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème avec l'islam, d'une façon générale, qu'il s'agit de quelques djihadistes, c'est justement comme ça que la suspicion pèse. Est-ce que tout est comparable ? Parce que la communauté musulmane en Allemagne, ce sont les Turcs. Oui, ce sont des Turcs. Est-ce qu'ils posent problème ? En général, non. En général, non. Et c'est ça qui est le très grand problème. C'est que nous voyons toute une partie de la société. Disons que, j'ai lu des statistiques hier européennes, sur la manière dont on a présenté l'islam dans les médias ces dernières années. Et tout en particulier en Allemagne et en Italie, on a montré une vue très négative en mettant ces terroristes dans le même bain. Et c'est ça qui fait peur, finalement. Et je pense que dans notre société, nous devons faire beaucoup plus attention à faire une séparation entre ceux qui sont radicalisés, que nous ne pouvons pas accepter. C'est bien clair. Et de bien dire clairement, mais les musulmans, en général, ce ne sont pas ceux-là. Et là, je pense que c'est le travail à faire dans nos sociétés. Emmerick Chopra, dans une vidéo enregistrée ici au Parlement européen et publiée sur YouTube, vous dites la France est en guerre contre des musulmans, pas des musulmans, des musulmans, qu'il existe en France une cinquième colonne qui pourrait être dangereuse pour le pays. Vous faites même le parallèle avec les croisades. Emmerick Chopra, est-ce que vous êtes sérieux ? Non, pas avec les croisades. Avec les croisades un peu, à la fin. Non, non, je parle du risque du totalitarisme. Vous savez, je dis simplement que dans l'histoire... Est-ce que c'est sérieux comme discours ? Attendez, je vous réponds et vous verrez ensuite, vous jugerez si c'est sérieux. Je dis simplement que les totalitarismes se sont formés avec une minorité au départ. Il y a une minorité de musulmans qui a un projet qui est totalitaire, qui est l'islam radical. Et cette minorité qui est active, malheureusement, peut convertir une partie importante d'autres musulmans. Et c'est important de faire la distinction. Aujourd'hui, beaucoup de pays musulmans, je pense à M. Al-Sissi en Égypte, avertissent de ce risque et demandent eux-mêmes d'ailleurs une réforme de l'islam pour extirper les racines. Et je crois d'ailleurs qu'à propos de Pegida, c'est très injuste de dire qu'il s'agit d'une sorte de renaissance d'un nazisme. Parce que le nazisme... Oui, mais M. Bachmann qui est à la tête de Pegida, il s'est fait montrer comme Hitler en mois de septembre dernier en disant qu'il est de retour. Alors ne me dites pas que ce n'est pas... Vous êtes allemande, vous connaissez l'histoire allemande mieux que moi. Le nazisme était allié avec l'islam radical, précisément. Vous savez bien que Himmler lui-même avait deux objets fétiches sur son bureau, Mein Kampf et le Coran. Donc quand on dit... C'est à l'Arc des Idées aussi comme ça, franchement. Non, non, c'est la réalité. Et la mosquée de Munich qui a été un des grands centres de prédication de l'islam radical a été installée par... Reprenez vos cours d'histoire, je vous en prie. Non, non, je crois que chacun pourra vérifier. On va calmer le débat face à la panique. La chancelière, Angela Merkel, elle, elle reste droite dans ses bottes. On l'écoute et on réagit juste après. La discrimination et l'exclusion ne doivent pas avoir de place chez nous. C'est pourquoi nous poursuivons avec résolution les actes antisémites avec tous les moyens de l'état de droit. C'est aussi valable pour les attaques contre les mosquées. Elles seront aussi poursuivies. Voilà, lutte contre l'antisémitisme mais aussi lutte contre ceux qui s'attaquent aux mosquées. une chancelière ferme, Evelyne Gebhardt ? Oui, et c'est très nécessaire. C'est très nécessaire parce que dans notre constitution, d'ailleurs aussi dans la constitution européenne que nous avons, il est bien dit très clairement que les êtres humains sont à respecter en général et pas seulement les français ou les allemands ou les catholiques ou les protestants ou je ne sais qui. donc tous les êtres humains ont la même valeur dans nos sociétés et nous devons faire en sorte que cela reste vraiment une des bases de notre vie commune. Émeric Chopard, vous pensez qu'un Pegida en France, c'est possible ? Je pense qu'aujourd'hui, le Front National incarne cette préoccupation de l'identité et de la France et de manière, je dirais, résumée. Le Front National, Marine Le Pen, n'était pas d'accord avec votre vidéo d'hier. Elle ne voulait pas que ce soit publié. C'est Marion Maréchal Le Pen qui l'a publié. Elle se désolidarise un peu de vous, Marine Le Pen. Elle dit que vous êtes plus son conseiller à l'international. Ça, c'est un autre sujet. Mais moi, ce que je dis, et si vous entendez cette vidéo, je crois qu'elle est parfaitement équilibrée. Je parle de l'islam acclimaté aux nations qui est l'islam majoritaire. L'islam qui s'est acclimaté, qui ne pose pas de problème. Mais je parle de cet islam global, djihadiste, qui se développe. Il ne faut quand même pas se voiler la face. Aujourd'hui, on a un problème avec une partie de l'islam et c'est de l'intérêt non seulement du peuple d'Europe. Vous parlez quand même de cinquième colonne, des gens endormis qui pourraient se retourner contre le pays. Je parle d'une minorité active qui a pour projet politique quelque chose qui n'est pas compatible avec nos valeurs et nos institutions. C'est vrai de la France, c'est vrai de la France. Seulement la manière dont vous le dites sous-entend que cette minorité est quand même une majorité. Et c'est ça le problème de la manière dont vous présentez les choses. Et je pense que là, nous devons faire très attention. Je n'ai pas entendu des gens de Pegida qui parlaient des musulmans en général. Il parlait de l'islamisation. Moi, j'en ai entendu, j'en ai entendu malheureusement et ça, c'est vraiment un très, très gros problème. Éveline Guébard, on l'a vu dans le reportage de Jérémy Hartmann, au début, ils disent « Virzine das Volk », « Nous sommes le peuple ». C'était le slogan qu'on lançait sous l'ex-RDA contre Onecker. C'était le slogan qui avait été lancé contre la RDA par les citoyens. Et je trouve ça vraiment très pénible d'entendre ces gens-là prendre ce slogan où il s'agissait de lutter pour avoir la liberté, pour devenir une société ouverte utilisée par des gens qui valent justement le contraire. Ça veut dire quoi, une société ouverte ? Et ça, je le trouve très, très pénible. Une société ouverte, ça veut dire quoi ? Une société ouverte au terrorisme ? Une société ouverte, ça veut dire le respect des personnes telles qu'elles sont. Mais c'est exactement ma conception. Tout en disant très clairement que les terroristes, on n'en veut pas, c'est clair, il faut lutter contre. Mais on ne peut pas sous-entendre qu'une partie de notre population, seulement parce qu'elle est musulmane, est presque automatiquement terroriste. Personne ne dit cela, madame. Nous disons simplement que les terroristes puissent dans un vivier. Ce vivier, qui est important, malheureusement, est une partie du monde musulman qui s'est radicalisé. C'est vrai en Europe, c'est vrai dans le monde arabe et c'est vrai ailleurs. Et encore une fois, beaucoup de musulmans, de penseurs musulmans modérés, appellent eux-mêmes à regarder le problème en face, à extirper la violence, les racines de la violence de l'islam. Enfin, vous dites quelque chose de positif. De l'islam. Je dois dire franchement, et je trouve que ça a été une très bonne chose justement à Berlin de voir toutes les religions venir ensemble sur invitation des musulmans, en fait, que madame Merkel est venue et d'autres. Ces gens du Peguila, alors c'est quoi ? C'est des paumés, des racistes, des pas racistes ? C'est quoi ? Comme je l'ai dit au début, on ne peut pas vraiment le dire, il y a beaucoup de racistes, il y a des antisémites, il y a des laissés pour compte, il y a des gens du milieu de la société qui sont contre quelque chose. Donc c'est un amalgame. Je crois que c'est avoir quand même beaucoup de mépris pour toute cette population qui vit au contact des problèmes posés par l'immigration non contrôlée et posés par... Elle vous dit que non, Adresse, il n'y a pas beaucoup de musulmans. Non, il y a de l'immigration à Dresse. Adresse, il y a 0,5% de musulmans. Alors franchement, parler d'islamisation de la population allemande justement à Dresde, la ville où il y a le moins d'étrangers. D'ailleurs, peut-être que c'est aussi un signe... Vous ne convaincrez personne, vous ne convaincrez personne ni en France ni en Allemagne qu'il n'y a pas une dynamique... Attendez, si vous permettez, qu'il n'y a pas une dynamique démographique de l'islam en Europe occidentale. Cette expansion démographique existe. Le problème est le suivant. Il y a une partie qui s'assimile, ça ne pose pas de problème, mais une autre qui finalement vient avec un projet qui n'est pas compatible avec notre civilisation, nos valeurs, le respect de l'égalité des femmes et des hommes, le respect de la liberté de religion, le fait d'avoir le droit de sortir de l'islam ou d'entrer dans une religion ou inversement. Tout cela fait partie de nos valeurs. Or, il y a une partie, une partie des musulmans qui le refusent. Et tant qu'on refusera de prendre ce problème à bras-le-corps, je crois que ce sera un problème pour tout le monde, pour l'ensemble des peuples européens, mais aussi pour les immigrés d'origine musulmane eux-mêmes qui ont fait cet effort d'assimilation dans nos sociétés allemandes et françaises. Le problème des gens, c'est qu'ils disent « nous sommes le peuple ». C'est une minorité. Et une minorité disant qu'elle est le peuple, qu'elle parle pour toute l'Allemagne, c'est impensable, ce n'est pas vrai et ça, c'est clair. En tout cas, on ne vous mettra pas d'accord. En tout cas, merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin d'Europe Pépedo. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur les chaînes parlementaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada